Alors comme cela a été annoncé, on va aborder cette question « Es-tu prêt ? » pour l'interrogation. Et la raison est donnée, parce que Jésus revient. Alors je vous invite à faire une lecture dans Matthieu 24, les versets 36, et nous irons jusqu'au verset 51 de ce chapitre. Jésus était sur le mont des Oliviers quand il a prononcé ces paroles, et il dira ceci, chapitre 24 de Matthieu, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. « Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, dit Jésus. » Dans ce passage, le Seigneur Jésus nous avertit, il nous avertit premièrement de son retour et deuxièmement de la nécessité d'être prêt. Donc il y a deux choses qui sont là dans ce passage, deux grands points. Jésus revient, la nécessité d'être prêt. Verset 42 « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc le message est clair, un peu plus clair. Il s'agit d'être prêt. Il s'agit d'être prêt parce que Jésus revient et nous ne savons pas quand il reviendra. Mais à vrai dire, peu importe. Ce qui est essentiel, c'est de savoir qu'il revient. Et par rapport au fait qu'il revienne, d'être prêt. Et là, il ne s'agit pas de dire « J'ai encore le temps pour faire ce qu'il faut. J'y penserai quand je serai vieux et que j'aurai vécu ma vie. » Il ne s'agit pas de dire « J'ai été prêt » et ne plus être dans cet état de cœur aujourd'hui. Parce que le Seigneur montre bien et il insiste d'ailleurs sur cette réalité du cœur d'être prêt. Il ne dit pas « Vous avez été prêt. » « Vous serez éventuellement un jour prêt. » Non, prêt aujourd'hui. Ça rejoint cette parole et on l'a chanté « Aujourd'hui est un jour de salut. » Et Jésus lui-même le dira « Aujourd'hui est un jour de salut. » Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que le demain ne nous appartient pas. Et le hier est déjà passé. Il appartient au passé déjà. Donc le Seigneur revient, c'est une certitude. Et puisque tout ce qu'il a dit, le concernant, s'est accompli, donc il n'y a aucune raison que pour le reste, ça ne s'accomplisse pas. Tout ce qui a été dit concernant son incarnation, donc sa première venue en tant qu'homme, tout s'est accompli avec précision. Et avec grande précision. Quand je vois par exemple cette prophétie dans le livre du prophète Michée, où il est dit que le Sauveur naîtrait à Bethléem-Ephratin, je me dis « Seigneur, combien tu as été précis. » Parce que des siècles avant la venue de ton Fils, avant l'incarnation, avant que Jésus se fasse homme, effectivement, il y avait deux Bethléem. Deux Bethléem. Et je pense que si Michée, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avait simplement dit « Le Messie va naître à Bethléem », oui, Jésus est né à Bethléem, et je pense que les hommes auraient dit « Oui, mais c'est pur hasard, parce qu'en fait, il y avait deux Bethléem. » Mais là, la prophétie est suffisamment claire. Bethléem-Ephratin. Et là, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Et Jésus est bien né à Bethléem-Ephratin. Là où Michée a prophétisé avec précision, des siècles avant même la venue de Jésus. Donc, si tout s'est accompli concernant l'incarnation de Jésus, concernant son ministère aussi, quand on lit Ésaïe 53, tout ce qui concerne Ésaïe 53, nous le voyons en la personne de Jésus-Christ, s'accomplir en la personne de Jésus-Christ. Donc, il était question du Messie mourant sur la croix, au milieu de brigands. Tout cela a été prophétisé et tout cela s'est accompli exactement comme cela avait été exposé. Donc, en ce qui concerne la seconde venue de Christ, eh bien, nous pouvons être sûrs que les choses vont s'accomplir exactement comme elles sont écrites. C'est une évidence. Et à son retour, le Seigneur ne prendra avec lui que ceux qui sont prêts. Pour ceux qui ont été, qui ne sont plus dans l'attente de la foi et l'attente du retour de Jésus-Christ, pour ceux également qui se disent peut-être, mais j'ai encore du temps, j'ai encore du temps. Pour cela, eh bien, si Jésus revient et qu'il demeure dans cet état dans lequel ils sont aujourd'hui, eh bien, le Seigneur leur dira, c'est trop tard. Pour ça, il n'aura même pas besoin de leur dire parce qu'ils vont le vivre. Et ils devront, à partir de là, vivre ce dont il est question avec la période de la tribulation. Bien que notre texte parle particulièrement de la seconde venue de Jésus, nous voyons que Jésus lui-même, et c'est ce qui est très intéressant, Jésus lui-même, comme pour mettre l'accent, l'accent sur la réalité de son retour, avec ce que cela signifie, a annoncé des événements qui allaient se produire, et cela, peu de temps, peu de temps après son retour vers le Père. Par exemple, Jésus a annoncé la destruction de Jérusalem et du Temple. Dans Matthieu 24, justement, les premiers versets de Matthieu 24, comme Jésus s'en allait à sortir du Temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire la remarque, la remarque des constructions, combien c'était beau, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Et on trouve ce même récit dans Luc chapitre 21 et dans Marc chapitre 13. Et ce que Jésus a pu dire là, s'est accompli, effectivement, peu de temps après le retour de Jésus dans la gloire, Jésus qui a repris place à la droite de Dieu le Père, ce que Jésus a pu dire s'est accompli en l'an 70 avec la destruction de Jérusalem par Titus et par ses armées romaines. Et le Temple a été entièrement dévasté. D'ailleurs, il n'a jamais été reconstruit. Et lorsque les Israélites vont, en réalité, ils vont devant un mur et adorent Dieu devant un mur. Ce n'est qu'un mur, comme Jésus l'a dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et le Temple a été entièrement dévasté, exactement comme Jésus l'a annoncé. Et Jésus a annoncé cela juste avant, d'ailleurs, de parler de son retour à lui. Comme pour nous dire, prenez bien attention là, faites bien attention à ce que je dis, parce que les choses vont se réaliser. Et je vous donne un élément qui va appuyer, d'ailleurs, la réalité, l'évidence de mon retour. Et Jésus se permet de dire, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à rencontrer Dieu ? Bientôt, nous devrons comparaître devant Dieu, ça c'est une certitude. Apocalypse 1, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fait plus trouver de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Et un petit peu plus loin, il est dit, « Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau régneront au siècle des siècles. » Amen. Et Jésus continue en disant, Apocalypse 1, verset 12, « Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Notre destinée éternelle se détermine ici-bas, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreu 9, verset 27. « Si Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur au moment de son retour, vous serez avec lui pour l'éternité. Si Jésus n'est pas votre Seigneur et Sauveur, vous êtes perdus dans vos péchés aujourd'hui. Et s'il n'y a pas repentance, et s'il n'y a pas acceptation de Jésus-Christ, alors vous êtes perdus pour l'éternité. » C'est aussi simple que cela. Et le message biblique est clair. Il est sans équivoque. Et chacun, par rapport à l'éternité, est placé devant ses propres responsabilités. Par rapport au message biblique, je suis placé devant mes responsabilités. Devant le message biblique, chacun d'entre nous sommes placés devant nos responsabilités. C'est pour ça que le Seigneur dit, « Deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. » C'est pour montrer que c'est vraiment à chacun de se positionner. À chacun d'assumer cette vigilance qui doit être la sienne par rapport à son salut et par rapport à son positionnement vis-à-vis de Jésus-Christ. Une chose est certaine, c'est que personne, personne en ce lieu, lorsqu'il sera devant le Seigneur, pourra dire « Je ne savais pas ». Vous ne pourrez pas le dire. Après ce message, vous ne pourrez pas dire « Je ne savais pas ». Écoute Seigneur, j'ai vraiment une excuse. Voilà, je ne savais pas. Non, là, vous ne pourrez pas le dire. Désolé pour vous. Mais moi non plus, je ne pourrais pas dire « Je ne savais pas ». Et le rôle de tout serviteur de Dieu est d'avertir, comme dit Paul. Avertir, faire connaître les choses qui doivent arriver. Et dans les derniers versets du chapitre 24 de Matthieu, versets que nous avons lus, nous sommes exhortés à nous assurer que nous sommes effectivement prêts, prêts à le rencontrer, prêts à rencontrer Jésus-Christ. Et on va se plonger, plonger dans ce texte que nous avons lu. Et il y a cinq choses qui en ressortent. Cinq choses qui nous sont laissées par ce passage que nous avons lu. La première chose, vous ne voyez pas très bien, je vais le lire. La première chose, c'est que personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. C'est le verset 36. La deuxième chose, à son retour, le monde se trouvera dans les mêmes conditions qu'à l'époque de Noé. Verset 37-39. Troisième chose, à son retour, il y aura une grande sélection qui sera faite. Versets 40 et 41. La quatrième chose, quatrième vérité, le Seigneur Jésus nous rappelle que c'est la responsabilité du chrétien d'être toujours aux aguets, vigilant, et d'anticiper cette prochaine venue. Verset 42 à 44. Et la cinquième vérité, c'est que lorsque Jésus reviendra, il dévoilera ceux qui auront été fidèles et il les récompensera, tandis que ceux qui auront été infidèles seront jugés et envoyés là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce sont les cinq vérités que nous laisse le passage que nous avons lu. Alors première vérité, personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Jésus nous met en garde d'ailleurs contre toute personne qui nous annoncerait une date concernant le retour de Jésus-Christ. Un jour, une année, un mois. Et pourtant, on s'aperçoit que depuis le jour où Jésus a prononcé ses paroles jusqu'à aujourd'hui, combien de gens, combien de sectes s'aventurent à vouloir donner une date, vouloir donner absolument un élément concernant la date du retour de Jésus-Christ. Et combien de gens se font tromper ? Combien ? William Miller, un faux prophète, qui fut le fondateur des Adventistes du septième jour, a annoncé le retour de Jésus-Christ en 1843 ou 1844. Les témoins de Jehovah, c'est issu de la même mouvance d'ailleurs, s'y sont risqués en annonçant le retour de Jésus en 1874. Mince, il n'est pas de retour. Donc, ils ont donné une autre date, 1914. Mince, il n'est pas de retour. Et puis, des individus se sont aventurés à donner des dates en 1975. Un homme qui a dit ça en 1975. Il y a d'ailleurs quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui a dit « Vendez tout parce que Jésus revient le 31 décembre. » Il est toujours parvenu. Donc, on voit des individus qui s'aventurent à donner des dates, à annoncer des dates et pourtant, Jésus a été très clair sur le sujet. Un peu plus clair. Lorsque les apôtres lui demandaient « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Jésus leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Ce n'est pas votre problème, cela. Votre responsabilité, c'est d'être prêt et de demeurer dans cette vigilance. Le moment précis, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas la peine de chercher. Même les anges dans les cieux ne savent pas à quel moment Jésus reviendra. Et chose encore plus surprenante, Jésus, dans sa nature humaine, ne sait pas quand il reviendra. Et il a dit que seul le Père qui est dans les cieux le sait. Et ce qui compte pour le croyant, ce n'est pas de connaître l'heure ou le jour, mais d'être prêt lorsqu'il reviendra. Et puis, imaginons. Imaginons. Parce que Dieu connaît la nature humaine. Dieu connaît notre nature. Il est notre créateur. Donc, il nous connaît très bien. Alors, imaginons un instant que Dieu nous dise, imaginez, c'est simplement une image, d'accord ? Je ne suis pas en train de donner une prophétie ou quoi que ce soit. Non, c'est une image. Je le précise. Dieu nous dit, voici, Jésus revient le 25 mai de cette année. 25 mai 2024, Jésus revient. Je pense qu'une bonne partie des hommes le croiraient. Une bonne partie des hommes le croiraient. Et une bonne partie des hommes feraient le nécessaire. J'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient peur. Uniquement par peur. Non pas parce qu'ils sont convaincus de la réalité du péché dans leur vie et de la valeur du sacrifice de Jésus-Christ, mais uniquement par peur. Et puis, une autre partie des hommes continuera à vivre comme bon leur semble parce que ce sont des bondioseries et puis ça appartient aux faibles d'esprit, à des gens qui ont besoin de cannes pour vivre. C'est comme ça que les choses se passeraient. Et Dieu le sait très bien. Il connaît très bien notre nature humaine. Donc, ne cherchons pas à savoir le jour et l'heure. Nous ne le saurons pas. Ne nous laissons pas tromper non plus par ce qui peut être dit à ce sujet. Mais retenons une chose. Je dois être prêt à tout moment. Je dois être prêt à tout moment. Deuxième vérité, à son retour, le monde se trouvera dans les mêmes conditions qu'à l'époque de Noé. Verset 37 à 39. En nous disant cela, le Seigneur nous donne un aperçu de la condition dans laquelle le monde se trouvera au moment de son retour. Donc, ce sera semblable à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui caractérisait l'époque de Noé ? Alors, on en a aperçu dans Genèse, chapitre 6. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et un petit peu plus loin, verset 11 de ce même chapitre 6, il est dit, la terre était corrompue et pleine de violence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble beaucoup à notre aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un aperçu de ce qu'était au temps de Noé, la violence, la corruption. On voit combien cela occupe une place, une place trop importante dans notre société. L'actualité est là pour nous témoigner de la violence qui ne cesse de se développer, la violence dans les foyers, la violence dans les établissements scolaires, la violence dans les hôpitaux. Et une violence qui va croissante dans les hôpitaux, c'est terrible. Pourquoi va-t-on à l'hôpital ? Pour être soigné. Bientôt, les médecins, les infirmiers vont devoir travailler avec une garde rapprochée. Oui, Jovial, il va falloir que tu travailles avec une garde rapprochée. L'hôpital va embaucher des vigiles. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Et pour les enseignants ? C'est terrible. C'est terrible. Mais pour le commun des mortels qui va simplement au supermarché faire ses courses, j'entendais à Sydney, il y a eu cette agression, si personne ne sont mortes. Il y a même un bébé qui a été touché. C'est terrible. Et il y avait une jeune femme qui dit, mais ça, c'est mon lieu de travail. C'est mon lieu de travail. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est mon lieu de travail. Je vais venir maintenant avec la peur au ventre. Une autre dame dit, mais j'ai à faire mes courses tous les jours, là. Et ces personnes vont aller au travail et faire leurs courses dans la peur. Nulle part, on est à l'abri parce que le monde est marqué par la violence. Et je vous annonce une nouvelle. Le monde ne va pas aller en s'améliorant. Et cela, malgré toutes les lois qu'un gouvernement pourra mettre en place, le monde sera dans les mêmes conditions qu'il se trouvait lorsque le Seigneur a détruit par le déluge le monde à l'époque de Noé. C'est-à-dire que les gens rechercheront frénétiquement les plaisirs trompeurs de ce monde qui étouffe la parole qu'elle a entendue, la parole qu'elle a proclamée. Les gens rejetteront tout ce qui porte le nom de Jésus. Et on le voit aujourd'hui. Les gens seront trouvés coupables d'avoir méprisé les avertissements des serviteurs de Dieu et d'avoir rejeté l'Évangile de la grâce de Dieu. Parce que le retour de Jésus-Christ signifie aussi un jugement. On va vers ces temps que Jésus décrit. Ce qui veut dire qu'il est là, à la porte. Amen. Oui, Amen. Amen pour vous dont votre nom est écrit dans le livre de vie. Troisième vérité, à son retour, il y aura une grande sélection qui sera faite. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le fidèle à Christ, comme l'incrédule et le tiède, vivent ensemble et se côtoient au quotidien. C'est vrai. On vit sur la même planète. Et d'ailleurs, Jésus dira « Je ne te prie pas, père de l'ésoté de ce monde, ceux qui m'appartiennent, ceux qui confessent mon nom, mais préserve-les. » Préserve-les. Ce qui veut dire que nous vivons dans le même monde, croyant incrédule, celui qui est fidèle comme celui qui est incrédule, celui qui est sauvé comme celui qui est perdu. On est dans la même planète, la même planète. On vit dans le même monde. On se côtoie au quotidien, sur le lieu de travail, dans la rue, dans les établissements scolaires, etc. Cependant, le Seigneur nous avertit qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Amen. Lorsqu'il reviendra, il y aura un tri. Et c'est lui qui va le faire, le tri. Ce n'est pas nous qui allons faire le tri. Mais c'est Christ qui lui-même fera le tri. En un clin d'œil, lorsque la trompette sonnera, ces deux groupes seront séparés. Et séparés pour l'éternité, d'ailleurs. Lorsque ce grand jour terrible, la séparation entre les bons et les méchants sera décisive, sera immédiate, irrévocable. Il est dit, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils ressembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Et puis, il y a un texte qui est encore beaucoup plus clair sur le sujet. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le livre, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18, que nous aurons l'occasion de revoir dans notre étude publique. Mais je le cite, « Car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, et le « nous les vivants », c'est ceux qui sont là, unis à Christ, qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, j'aime beaucoup ce petit mot, il y a des petits mots que j'aime beaucoup, et ce petit mot, il y a toujours, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il ajoute, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et pour ceux qui, c'est vrai, sont sauvés, sont en règle avec Dieu, le retour de Jésus-Christ, c'est un sujet de consolation, c'est un sujet d'encouragement, et là je dis « Amen » pour ce sujet d'encouragement. Donc, c'est vrai, il y aura une sélection qui sera faite parce que c'est lui qui la fera lui-même, et il ne va pas se tromper dans cette sélection. Quatrième vérité, le Seigneur nous rappelle que c'est la responsabilité du chrétien d'être toujours vigilant, toujours aux aguets, et d'anticiper la venue du Seigneur Jésus. Ça, c'est un point, c'est un point sur lequel le Seigneur a souvent insisté dans son enseignement. Tout au long de son ministère terrestre, nous voyons Jésus qui insiste. Il parle assez rarement, en vérité, il parle lui-même assez rarement de son retour, mais il en parle suffisamment pour que l'on comprenne. Par contre, il insiste beaucoup sur le fait de veiller. Veiller et prier. Veiller toujours. Faites attention, etc., etc. Et nous avons lu dans le texte d'introduction plusieurs fois Jésus dire « Veillez ». Et Jésus connaît cette nature paresseuse de l'être humain. Il sait jusqu'à quel point nous sommes portés oubliés, à oublier les choses essentielles, oublier les choses qui sont là importantes, surtout celles qui concernent le royaume de Dieu. Il sait jusqu'à quel point nous sommes par nature attirés par le monde. S'il n'en était pas ainsi, le visage de l'Église serait tout autre que ce qu'il est aujourd'hui. Il sait également jusqu'à quel point Satan cherche constamment à nous séduire. Il est appelé le malin, il est appelé l'ange de lumière, il se déguise en ange de lumière. Donc, il sait utiliser tous les moyens les plus astucieux pour arriver à ses fins, pour séduire et détourner de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous avertit à veiller, sinon nous risquons de faire partie de ceux qu'il mettra en pièce. J'ai trouvé cette parole terrible et je me dis non, il doit y avoir une erreur. J'ai pensé qu'il y avait une erreur dans ma Bible. Oui, j'ai pensé. Quand j'ai lu ce que nous avons lu, verset 51, il le mettra en pièce. Vous savez ce que ça veut dire mettre en pièce ? C'est à dire en morceau. Et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, j'ai cru qu'il y avait une erreur là. Non, je dis, ce n'est pas possible. Louis II s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. C'est bien ce qui est écrit. C'est bien ce qui est écrit. Et Jésus rappelle « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3, 11. La couronne que tu as, tiens-la sur ta tête. Amen. Couronne du salut. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as. » Et Paul fait une exhortation similaire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Donc, non seulement le fait de veiller, c'est dans l'enseignement de Christ, mais c'est dans l'enseignement aussi des apôtres. Paul utilise souvent ce terme « Soyez vigilants, veillez. » Veillez comme si nous avions la certitude que Jésus revenait ce soir. Je ne sais pas si je donne une parole prophétique, mais il revient, ça c'est sûr. Et la question, c'est « Êtes-vous prêt ? » Êtes-vous maintenant prêt à rencontrer Dieu devant son trône ? Et je pense que quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui est là impressionnant. Comme sauveur pouvait le dire, essayer d'imaginer ce que sera la vie dans la gloire, c'est difficile d'imaginer. même l'apôtre Jean qui a reçu cette révélation qui a vu des choses que pour l'instant on n'a pas encore vues mais que nous allons voir un jour, il a eu des difficultés à exprimer avec ces mots de quoi il s'agissait. Donc, je crois que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il y a quelque chose d'impressionnant. Mais quand je vois la parole de Dieu qui me dit le grand trône blanc. Il n'est pas simplement dit un trône. Le grand trône blanc. Un trône qui est à la dimension de qui est Dieu. À la dimension de sa grandeur, à la dimension de sa majesté. Waouh ! Et c'est là quelque chose d'impressionnant lorsque nous y réfléchissons à tout cela. Et pourtant, je prie que cette pensée ne cesse d'occuper quelque part dans notre cœur. Un jour, nous serons devant ce grand trône blanc. Devant celui qui est notre créateur. Devant celui qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut. Et qui nous dira qu'as-tu à présenter. Je ne trouve pas ton nom dans le livre de vie. Ton nom n'y est pas. Ah, mais j'ignorais. Ah, mais il dit non, 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 non. Non, non. Regarde sur l'écran. Le 14 avril 2024 à 15h30 de l'après-midi et pour être précieux à 16h25 16h25 tu étais dans l'église évangélique de Vitrolles. Tu reconnais ce vieux bonhomme avec les cheveux blancs là ? Tu veux que je te le présente pour que tu se souviennes de lui ? Ce que tu as entendu était suffisamment précis pour que tu fasses le nécessaire et tu ne l'as pas fait. Êtes-vous prêts ? Il n'y a qu'une seule façon d'être prêts à le rencontrer. Nous devons être unis à Christ. Unis à lui par la foi, lavés par son sang et revêtus de sa justice. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu, dit Paul, a été pour nous sagesse justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Et puis, il y a une cinquième vérité. Je serai assez court sur cette vérité. Lorsque Jésus reviendra, il dévoilera ceux qui auront été fidèles et il les récompensera. Oui, il y a des récompenses qui nous attendent. Amen. Amen. Tandis que ceux qui auront été infidèles seront jugés et envoyés là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On comprends de quoi il s'agit. Le terme est très fort. On dépleure, ok, on voit de quoi il s'agit. Des grincements de dents. Vous savez, c'est les dents qui se détruisent pour en arriver jusqu'aux gencives. C'est-à-dire une douleur permanente et éternelle. Voilà ce qu'il nous est dit. Alors, signification de ces paroles, rapidement, le Seigneur nous décrit deux types de serviteurs. Un serviteur qui est la fidèle. C'est son caractère. Il a confiance dans son maître. Sa position, il est établie sur des gens. Son travail, c'est donner de la nourriture au temps convenable. Et puis, sa récompense, mais il sera établi sur tous les biens de son maître. Et on sait dans la parole de Dieu que la fidélité est là importante. On a un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui réclame la même chose de nous. Et dans Luc 19, verset 17, il est dit parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans ces récompenses qui sont là prévues pour celui qui est fidèle, pour celui qui persévère jusqu'à la fin. Celui qui demeure dans la foi, celui qui demeure attaché à Christ et celui qui demeure attaché à Christ jusqu'au bout, celui-là héritera les promesses de Dieu. Et puis, il y a un serviteur, un autre serviteur qui nous est décrit. Mon maître tarde à venir. J'ai le temps de m'occuper de ses affaires. En plus, c'est un serviteur abusif parce qu'il bat ses compagnons. Il est place sous un joug que lui-même est incapable de porter. Mais voilà, il y a une surprise. Vous savez comme moi qu'il y a de bonnes et de mauvaises surprises. Mais là, pour lui, ce n'est pas une bonne surprise. Il reçoit la visite de son maître au moment où il s'y attendait le moins. Juste au moment où il s'y attendait le moins. Et on voit sa ruine. Il prétendait être serviteur de Dieu alors qu'il servait le diable et ses intérêts. Et lui aussi recevra sa récompense. Mais pas pour sa fidélité, pour son infidélité. Et il est envoyé. Envoyé là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et le Seigneur utilise une expression hypocrite. Hypocrites en grec, ça veut dire porter un masque. C'est ça. Littéralement, c'est porter un masque. Ce qui veut dire que la réalité de notre cœur, la réalité de ce que nous sommes, aux yeux de Dieu, elle est évidente. Je pourrais porter un masque cet après-midi. Un masque du bon pasteur, tout ce que vous voulez. C'est facile, non ? C'est facile. Mais le Seigneur, on ne le trompe pas. Les masques ne tiennent pas devant lui. Et il sera jugé comme il convient avec justice. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a, concernant, parce que c'est une parabole qu'elle a donnée, cette parabole est différente des autres paraboles. Il y en a d'autres qui lui ressemblent dans le sens où, généralement, lorsque Jésus donne une parabole, il donne l'explication qui va avec. Parabole des terrains, par exemple. Et là, ça fait partie de ces paraboles que Jésus n'a pas cru bon d'expliquer à ses disciples. Et j'ai cherché, vous pouvez chercher aussi, vous n'allez pas trouver l'explication de cette parabole qui est donnée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Seigneur n'a pas besoin de nous donner d'explication. On comprend tout à fait ce qui est écrit. On comprend tout à fait que le Seigneur nous place devant les responsabilités qui sont les nôtres. Et c'est à chacun d'interpréter ce qui est écrit et de se dire où en suis-je ? Où en suis-je ? Alors, en conclusion, ce qu'il nous faut conclure, puissons-nous vivre dans ce monde en veillant. Amen. En nous rappelant qu'un jour ou l'autre, Jésus va venir chercher ce qui lui appartienne et que nous puissions être du loup. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et faisons en sorte d'être trouvés fidèles. Fidèles, comme si nous avions la certitude que Jésus revenait aujourd'hui. Je reviens sur ce texte d'Apocalypse 22-12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre. Alors, si tu n'es pas prêt, n'attends pas demain car plus tu tarderas, plus grand sera le danger d'être surpris, d'être surpris. Alors que le but du Seigneur, ce n'est pas de nous surprendre, le but du Seigneur, c'est de nous avertir et nous donner d'être dans cette vigilance et d'entrer dans tout ce qu'il a réservé pour nous dans la gloire. Amen. Alors que personne cet après-midi ne se prive. Jésus revient et il revient pour prendre avec lui tous ceux qui l'auront accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui est un jour de salut peut-être pour quelqu'un, jour de salut pour une âme. Et si le Seigneur s'adresse à ton cœur, n'attends pas demain, ne te mets pas en danger, mais saisis l'opportunité que le Seigneur t'offre aujourd'hui et puisses-tu dire Seigneur viens remplir ma vie. Je veux m'unir à toi. Je veux être lavé et purifié de tous mes péchés. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie parce que je sais que tu reviens bientôt. Je crois à ce qui est dit. Je crois à ce que ta parole affirme et je ne veux pas passer à côté de cet événement, mais je veux vivre avec toi pour l'éternité. Amen. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Merci pour ce sujet qui est là important, Seigneur. Tu reviens, Tu reviens et on ne peut pas passer outre cette réalité, Seigneur, parce que plus on avance, plus les choses se précipitent et annoncent justement que Tu reviens bientôt. Quand nous considérons l'actualité, Seigneur, quand nous considérons ce qui se passe là au Moyen-Orient, Proche-Orient, quand nous voyons ce qui se passe dans notre société, oui, nous entrons dans ces temps qui étaient ceux de Noé, qui étaient ceux de Sodom et Gomorre. Nous sommes dans ces temps-là, Seigneur, et quand nous regardons ce qui se passe vers Israël, Seigneur, nous pouvons dire, oui, que les choses sont là se précipitant sous nos yeux et annonçant que Tu reviens bientôt. Alors, Père, je te prie que personne en ce lieu ne se prive du salut, Seigneur, mais qu'autour, salut soit accepté par la foi et dans la foi. Oui, Père, merci, parce qu'encore aujourd'hui, Tu avertis, encore aujourd'hui, Tu donnes l'occasion à une âme, Seigneur, de faire la paix avec Toi. Encore aujourd'hui, Tu donnes une opportunité à une âme, Seigneur, d'entrer dans le salut, d'entrer dans ta bénédiction et de goûter et de voir combien Tu es bon. Oui, Seigneur, alors merci, Père, de ce que Tu veux accomplir et la réaliser, et cela dans le nom précieux de Jésus, Père. Sois béni. Amen. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !